Salut tout le monde, c'est Anne d'Elterrarum et aujourd'hui on se retrouve pour mon bilan statistique de mes lectures de l'année 2020. Pour tous les jours de la dernière semaine de l'année 2020, je publie une vidéo par jour pour vous faire mon bilan détaillé de mes lectures de 2020 et de ce que je planifie pour 2021. Donc bien évidemment, on ne pouvait pas faire un bilan lecture sans parler statistique. Donc aujourd'hui, installez-vous confortablement peut-être avec un chocolat chaud, avec un café, un thé et une couverte parce que la vidéo risque d'être quand même assez longue et on va plonger en détail dans toutes les données lectures que j'ai récoltées durant toute l'année pour vous faire cette vidéo analyse. La vidéo va se dérouler de la façon suivante. Donc pour commencer, on va parler de mes statistiques un petit peu plus générales. Ensuite, on va tomber vraiment dans les statistiques plus profondes, plus étudiées, avec des graphiques et des diagrammes circulaires. Pour continuer, on va aller parler un petit peu plus du bilan de la chaîne. Et pour finir, on va faire un retour sur toutes les vidéos que j'ai faites cette année. Il est à noter que mon année lecture termine le 15 décembre pour bien évidemment permettre de faire ces vidéos bilan en fin d'année. Mais on se comprend, ça s'égalise, ça s'équilibre, étant donné que mon année lecture de 2021 commence également 15 jours plus tôt. Donc si c'est un concept qui vous intéresse, si vous aimez les vlogs lecture, book haul, audite lecture et tout autre vidéo sur le sujet des livres, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Et sur ce, c'est parti! Commençons donc de maintenant avec les statistiques un petit peu plus générales. Vous devez savoir que personnellement, pour mon organisation lecture, j'utilise l'application Goodreads. Mais depuis l'année dernière, je fais également des statistiques personnelles, dans le sens que je prends tout simplement mon iPad, j'ai une note dans laquelle j'ai créé un tableau et je rassemble des informations afin de pouvoir aller un petit peu plus en profondeur avec mes statistiques. En même temps, je fais ça pour pouvoir vérifier si Goodreads a vraiment raison. Alors en premier, cette année, en 2020, j'ai lu 100 livres. Alors, à quel point je m'impressionne moi-même? Je ne sais pas si c'est quelle est la dernière fois que j'ai lu 100 livres en une année. Chose certaine, ce n'est pas dans mon histoire de lecture récente. Petite précision par contre, personnellement, étant donné que je ne lis pas tant que ça, des bandes dessinées, mangas, graphiques, etc., je les compte quand même comme des livres. Donc je sais qu'il y a certaines personnes qui séparent leur manga de leur roman, mais personnellement, je n'ai pas lu assez de mangas pour que ça ne compte pas. Donc vraiment, je compte dans ce 100 livres tout ce qui est graphique également. Mais on s'entend, si j'ai lu 100 livres cette année, c'est vraiment uniquement à cause du confinement. Je ne m'attendais jamais à lire autant cette année. Si on compare à 2019, j'avais lu 59 livres. Donc on se comprend, c'est quand même une augmentation assez drastique. C'est vraiment le confinement, ce n'est pas compliqué. Mon objectif lecture de l'année, qui était donc de 50 livres, a donc été largement dépassé. On se comprend. Si on passe maintenant au nombre de pages, cette année, j'ai lu exactement 35 582 pages. Goodreads avait comptabilisé 35 189. Donc on peut voir qu'il y a quand même une petite différence. Mais j'aurais pensé que la différence aurait été un petit peu plus grande par rapport à mes propres calculs. Parce que souvent, quand on est sur Goodreads, le nombre de pages n'est vraiment pas du tout exact. Et je m'en rends compte. Mais finalement, ce n'est pas si loin. Donc je pense qu'une différence qui est de 400 pages, c'est quand même assez acceptable. Et si on compare encore une fois à 2019. En 2019, j'avais lu 20 914 pages. Donc c'est une augmentation de 15 000 pages. Si on répartit toutes ces pages par jour, ça fait environ 101 pages de lecture par jour. On se comprend, je n'ai pas lu 101 pages tous les jours de l'année. En 2020, il y a des jours où je n'ai pas lu. Il y a des jours où j'ai lu 300 pages. Et si on y va avec ma vitesse de lecture, je dirais que je suis une lectrice qui lit à peu près, à peu près, en gros, 100 pages à l'heure. Si c'est en français, si c'est un grand format, si c'est en anglais, c'est moins vite. Donc si on y pense un petit peu, c'est comme si j'avais lu à peu près une heure par jour en 2020. On dirait que quand on y pense comme ça, ça nous semble vraiment beaucoup. Alors que c'est quand même quelque chose qui est apporté de tous. Selon moi, je pense parce que si on regarde nos temps d'écran dans la vie, c'est facile de faire 8, 9 heures sur nos téléphones. Donc si on enlève uniquement une heure là-dessus, je pense que tout le monde est capable de lire autant de livres que j'ai fait en 2020. Le plus petit livre que j'ai lu cette année était donc bien évidemment une bonne dessinée. C'est donc le huitième tome des Nombris par Delaf et Dubuc. Tout petit, je l'avais lu au mois d'avril, donc c'est 48 pages. Et au contraire, le livre le plus long que j'ai lu cette année, il s'agit de Midnight Sun par Stéphanie Meyer et publié aux éditions Hachette. Je pense que cette année sera été le plus long livre pour plusieurs d'entre vous, étant donné que tellement de personnes ont lu le nouveau tome de Twilight. Il fait environ 800 pages. 800 pages écrits petits, donc ça a été une très très longue lecture. Et si on y va avec la moyenne de la longueur des livres que j'ai lu cette année, elle était de 356 pages. Goodreads a calculé 351, donc encore une fois très très proche. Non seulement c'est assez central par rapport aux deux extrêmes des livres que j'ai lu cette année, mais c'est aussi le genre de longueur de livres qui m'intéresse le plus. Donc ça fait du sens que j'avais lu beaucoup de livres dans cette catégorie aussi, et qu'au final la moyenne se tienne dans ces eaux-là. Et cette statistique est très constante par rapport à 2019, étant donné que la longueur moyenne l'année dernière était de 354 pages. Sans plus tarder, sautons dans les statistiques un petit peu plus approfondies. Certainement la chose qui m'a le plus intéressée dans la préparation de cette vidéo. Donc pour commencer, si on s'attarde au sexe des auteurs que j'ai lu cette année, ça a été largement dominé par les femmes, avec environ 75%. Je pense que le young adulte est quand même assez dominé par les auteurs féminines, donc ça ne m'étonne pas tant que ça. Si on regarde maintenant le sexe des protagonistes des livres que j'ai lu cette année, la proportion est assez semblable. On a donc une légère augmentation du côté des hommes, avec 25% et 72% du côté des filles. Mais je dirais que c'est assez égal avec le sexe des auteurs. Est-ce que c'est un lien? Je sais pas. Mais dans tous les cas, je pense que ça ne fait que démontrer à quel point je me sens plus interpellée par les livres avec des personnages féminins. Toujours pour les auteurs, si on s'attarde à leur origine, contrairement à la dernière statistique que je vous ai présentée sur le sexe des auteurs, je suis un petit peu moins fière parce que c'est cette fois-ci très dominé par les États-Unis. Et je m'en suis vraiment pas rendue compte parce que cette année, j'ai quand même fait un effort pour lire plus diversifié. Mais que voulez-vous? C'est aussi à ce que ça sert, les statistiques. Peut-être un petit peu plus de prendre conscience sur ces lectures, quelques auteurs en Asie, quelques auteurs en Afrique. Donc c'est sûr que c'est quelque chose auquel je vais pouvoir porter plus attention. Par contre, cette année, lorsque j'ai commencé à accumuler mes statistiques un petit peu plus précisément, c'était quelque chose que je m'étais dit que cette année, je faisais vraiment une année un petit peu plus de tests, on pourrait dire, vraiment pour voir les statistiques et qu'ensuite j'allais pouvoir voir parce que bien évidemment, il faut avoir une donnée première pour pouvoir prendre conscience, on pourrait dire. Par contre, les pays où se déroule l'action de mes livres sont un petit peu plus diversifiés. Ça ressemble pas mal à la dernière carte que je vous ai présentée. Peu de différence, mais quand même un petit peu. Donc souvent, il y a des livres qui se passent ailleurs dans le monde quand même. 2020 a été une année peu diversifiée du côté du format des lectures que j'ai eue. Donc encore une fois, très 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 grandement dominée par le roman. En fait, c'est pas étonnant avec la bibliothèque que j'ai, ce ne sont que des romans et ça s'est traduit en 2020. 89% de mes lectures étaient des romans, 4 mangas et 7 BD romans graphiques, peu de graphiques. Donc pour un total de 11% graphiques. Maintenant, si on regarde les catégories d'âge, je ne sais pas si quelqu'un va être surpris ici. 77% de mes lectures étaient de la catégorie young adultes. 7% qui sont comme adultes ou on pourrait dire littérature générale. J'ai lu 16 romans jeunesse cette année et ça, c'est vraiment juste dû au fait que cet été, j'ai fait une vidéo dans laquelle je relis les livres de mon enfance. Et donc, j'ai lu comme, je pense, 8 ou 9 livres dans cette vidéo. Et c'était des tout petits livres, les Wings, Jérone Moe-Sypton, dans le genre. Donc c'est sûr que la catégorie jeunesse est un petit peu augmentée pour cette raison. Les notes que j'ai données cette année. Alors, en moyenne, cette année, ma note que j'ai donnée à mes lectures était de 3.6 étoiles. Une année lecture légèrement meilleure que 2019, étant donné que ma moyenne était de 3.4 étoiles. Mais si on regarde la répartition de mes notes sur un diagramme circulaire à nouveau, on peut voir quand même que c'est très bon comme année lecture. Seulement 1 livre à 1 étoile, 11 livres à 2 étoiles. En gros, c'est comme si j'avais eu 12 mauvaises lectures cette année, chose quand même assez raisonnable. Ce n'est pas beaucoup. Personnellement, j'ai toujours considéré que 3 étoiles, ce sont les livres dans la moyenne. Donc qu'on regarde un film, il va toujours y avoir des films dans la moyenne. On n'est pas particulièrement impressionnés, pas particulièrement mauvais. 3 étoiles, pour moi, c'est quand même une bonne note. Je trouve que tout ce qui est en dessous, c'est ce qui est moins bon. 3 étoiles, 4 étoiles, la dernière aussi, c'était un petit peu une situation semblable. J'avais vraiment une balance entre les deux notes que je donne. Et ensuite, j'ai eu 15 livres auxquels j'ai donné 5 étoiles. Plus de 5 étoiles que de mauvaise lecture. Et si on pense aux meilleures lectures de l'année, qui sont donc les 4 étoiles et les 5 étoiles, c'est un petit peu plus que 50%. Regardons un petit peu maintenant dans quelle langue je lis mes livres. Donc cette année, j'ai lu 87 livres en français et 23 livres en anglais. Quand même pas mal, 23% en anglais, donc VO on pourrait dire. Et je pense que c'est certainement relié au fait que je pense que mon anglais s'est amélioré cette année. Ça n'a pas vraiment rapport avec les livres, mais je pense que ma maîtrise de la langue s'est vraiment améliorée, que ce soit en écoutant des vidéos, en lisant des livres. Et ça, c'est définitivement quelque chose dans laquelle je suis contente. Je pense que l'anglais, c'est quand même important de bien maîtriser cette deuxième langue. Par contre, ce n'est pas parce que je lis en français que ce sont tous des livres qui ont été écrits hors français à la base. Donc au total, 48% de mes lectures étaient des traductions. Donc peut-être que certains vont trouver que c'est mauvais, qu'il faudrait que je lise plus de livres qui sont en VO. Donc par la VO, j'en parle vraiment version originale, pas livre en anglais. Mais personnellement, je pense que l'important, c'est juste de lire, lire des choses qui nous intéressent. C'est ça qui, au final, va vraiment apporter le plus de bénéfices, qui va nous donner le plus de plaisir. Personnellement, ça ne me dérange pas tellement d'avoir lu 40% de traductions. Mais par contre, si on s'attarde un petit peu plus aux traductions, bien évidemment, il fallait quand même que je leur donne un petit peu d'attention et qu'on regarde de quelles langues proviennent les traductions. Ce ne sont pas que des livres qui provenaient de l'anglais. Bien évidemment, c'est toujours dominé parce que je pense que l'industrie du livre est quand même dominée par le monde anglophone comme le reste des industries. Donc 75% des livres étaient écrits en anglais à la base, donc pour un total de 36 livres. Mais sinon, on a un livre qui est écrit en espagnol, 4 livres qui ont été traduits du japonais. Ce sont donc les 4 mangas que j'ai lus cette année. Et j'ai lu 7 livres qui ont été traduits de l'italien. Alors un petit peu comme les livres jeunesse, tantôt c'est vraiment l'italien qui vient prendre sa place dans ce diagramme circulaire à cause de ma vidéo dans laquelle j'ai lu des livres pour enfants. Parce que, étonnamment, je ne pensais pas que c'était le cas, mais les livres pour enfants, l'Italie est pas mal bonne là-dedans. Donc Gerald Mousselton et les Wings sont des livres italiens à la base. Donc c'est sûr que si j'en ai lu plusieurs tombes cette année, l'italien est venu prendre sa place dans les traductions pour lire 100 livres en une année. Il faut évidemment s'en procurer une provenance qui est assez diversifiée, je dirais. 46% de mes lectures étaient des services presse. Donc j'ai lu 46 services presse cette année. J'en ai reçu un petit peu plus parce que je n'ai pas lu tous les livres que j'ai reçus dans les dernières semaines. Sinon, 17 livres que j'ai lus cette année, je les avais achetés 9 avec mon propre argent. Vous connaissez mon amour des friperies et des librairies usagées, donc bien évidemment, 23% des livres que j'ai lus cette année provenaient de cette source. J'en ai reçu 9 en cadeau et finalement, j'en ai emprunté 4, donc que ce soit à une amie ou que ce soit à la bibliothèque de l'école. Et passons maintenant au genre des livres que j'ai lus. Sans surprise, 98% de mes lectures étaient de la fiction. Seulement 2 étaient de la non-fiction, mais je ne suis pas une très grande lectrice de non-fiction de toute façon, donc ça ne m'étonne pas non plus. Ce n'est pas quelque chose que je lis vraiment pour le plaisir de la non-fiction, donc ce n'est pas surprenant. Si on fait un premier breakdown des genres, la littérature imaginaire a dominé avec 53% de mes lectures et ensuite la littérature générale avec 44%. Mais si on s'y attarde vraiment en détail, je pense que plusieurs d'entre vous vont vraiment être surpris. Et moi la première, ça me surprend vraiment. Chaque année, je fais mon bilan lecture et je me rends compte que je lis beaucoup plus de contemporains que ce que je pensais. On dirait que le contemporain, c'est le genre de lire que j'ai oublié que j'ai lu. J'aime pas mal tous les genres, mais mes genres préférés, préférés, c'est vraiment le fantastique, tout l'imaginaire. Donc on dirait que je porte plus d'attention à ses livres, je me souviens un petit peu plus de ses livres. Et le contemporain, pendant ce temps-là, j'en lis et je me rends moins compte, ou du moins j'apporte moins d'attention là-dessus. Mais quand même, j'en ai quand même lu 36 cette année. Donc c'est quand même beaucoup, c'est le genre qui a été le plus commun cette année. On pourrait dire un seul livre d'horreur et c'était bien assez. J'ai lu deux classiques, également lu cinq romans fiction historique. J'en ai pas le temps lu, considérant que c'est un genre que j'apprécie vraiment. Dans le même temps, sur 100 livres, on ne peut pas lire 25 livres de chaque genre non plus. J'ai lu 19 livres de fantastique et 22 livres de fantastique. Donc assez équilibré sur ce point-là. Ensuite, j'ai lu trois romans post-apocalyptiques. Et j'ai lu huit dystopies, donc c'est pas mal les genres littéraires que j'ai lu cette année. Par contre, si on regarde les genres de mes livres préférés que j'ai lu cette année, c'est un petit peu plus réparti. Donc c'est maintenant le fantastique qui domine avec 30% de mes coups de coeur. Ensuite, on y va avec la dystopie avec 23%, donc bien évidemment parce que j'ai lu Hunger Games. Et ensuite, le contemporain, donc ce n'est pas parce que j'en ai lu plus cette année que c'est nécessairement les livres que je l'ai plus appréciés. Mes lectures au cours du temps. 2020 a quand même été une année lecture assez variable, mais le confinement est quand même venu booster overall. Donc on peut voir que janvier et février sont des mois de lecture un petit peu plus petits, on pourrait dire, donc c'était la vie en guillemets normale. Le mois de mars, c'est ensuite arrivé, j'ai lu 12 livres. En avril, j'ai lu 11. Ça a continué un petit peu plus à descendre jusqu'en juin parce qu'on avait de plus en plus cette occupation avec le déconfinement auquel on a eu droit. 3 juillet a quand même été un bon mois de lecture, j'étais en vacances. Et ensuite, il y a le mois d'août qui est vraiment la donnée aberrante de l'année. Mais comme je vous disais, encore une fois, la vidéo dans laquelle j'ai lu des livres de mon enfance est vraiment venue biaiser un petit peu les statistiques cette année parce que j'ai lu 9 livres pour enfants, donc c'est pour ça que j'ai lu 19 livres. Donc ce n'est pas normal que je l'ai lu 19 livres en un mois. Ensuite, pour contrebalancer le tout, on pourrait dire que septembre est arrivé, je n'ai lu que 3 livres. C'est parce que mes lectures avaient été vraiment difficiles, donc j'ai eu de la difficulté à passer à travers. J'ai recommencé l'école, je n'avais pas été à l'école depuis le mois de mars, donc bien évidemment, ça avait été un choc. C'est un petit peu monté avec octobre et novembre, quand même novembre, un excellent mois de lecture. Et décembre est un petit peu plus bas, mais comme je vous disais, décembre a duré 15 jours cette année. Mais l'année prochaine, je vais équilibrer tout avec les 15 derniers jours du mois de décembre. Par contre, si on regarde le nombre de pages que j'ai lu cette année, on va se rendre compte que le mois d'août est moins aberrant parce que les livres que j'ai lu étaient donc des tout petits livres. Mars est donc très 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 proche du mois d'août. Et si on regarde en comparaison le nombre de livres et le nombre de pages que j'ai lu chaque mois, c'est assez semblable. Le plus intéressant là-dedans, par contre, c'est définitivement le nombre de pages moyens que j'ai lu chaque jour pour arriver à ce total. Donc, on peut remarquer que le mois de décembre était donc un mois de lecture qui était très 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 bien parti. Oh, bel aïe, mes cheveux sont moyens. Ah oui! On peut donc remarquer que le mois de décembre, si ce n'était pas du fait qu'il a duré jusqu'au 15 décembre, c'était vraiment un mois de lecture très 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 efficace, considérant que j'ai lu une moyenne de 130 pages par jour. Ça s'attarde aux notes que j'ai données à mes lectures cette année. Je dirais qu'il y a eu des mois meilleurs que d'autres. Septembre a été un mois plus plus difficile avec une moyenne qui s'approchait plus du 3. Et je dirais que le mois de mai a été ma meilleure lecture parce que c'est bien évidemment le mois où j'ai lu les trois tombes de Hunger Games. Donc c'est sûr que si on a trois coups de coeur dans un mois, ça commence à monter un petit peu plus. Et justement, si on s'attarde au nombre de coups de coeur que j'ai eu par mois, selon ma note moyenne pour chacun d'entre eux, on peut remarquer quand même que la tendance suit un petit peu, on pourrait dire. Tantôt, on se parlait de la longueur moyenne de mes livres cette année et ça se traduit vraiment dans les données. Donc la plus grande catégorie de livres étaient les livres qui faisaient entre 300 et 400 pages. C'est parfait avec la moyenne qui était donc de 355 pages cette année. Et sinon, je dirais que c'est quand même assez constant. Les livres qui étaient sous 100 pages sont quand même assez nombreux, toujours parce que j'ai lu une tonne de livres pour enfants. Quelques livres qui étaient entre 600 et 700 pages. Et finalement, c'est un petit truc qui est toujours très le fun, la couleur des livres que j'ai lu cette année. Sans surprise, je dirais que la plus grande catégorie est bien évidemment les livres bleus, suivi des livres noirs. Mais encore une fois, c'est quelque chose qu'on peut vraiment avoir même dans ma bibliothèque. Ce sont les livres bleus et les livres noirs qui sont toujours les livres les plus nombreux. Ce n'est pas pour rien que je les mets dans la partie la plus haute de ma bibliothèque. Et sinon, c'est quand même réparti assez également dans le coin des 10% pour le reste des couleurs principales. Et on a quelques gris, quelques noirs, quelques roses. Et pour bien finir cette dernière statistique très colorée, je vais vous faire mon petit bilan de mes couvertures préférées de 2020. Rendu à ce point-ci, vous devez vous être rendu compte que les couvertures sont souvent ce qui attire mon attention lorsque j'ai choisi mes lectures. Donc il fallait quand même que je vous fasse un petit palmarès pour célébrer ces livres qui sont venus, comment dire, égayer ma bibliothèque. Donc ce n'est pas dans un ordre particulier, mais nous avons premièrement Cinderella is Dead par Kaylin Barron. Une magnifique illustration d'une réécriture du comte de Cendrillon. Dans un genre un petit peu différent, on a également Extincta par Victor Dixen. La collection R se dépasse chaque fois avec les livres de Victor Dixen et cette édition brillante et magnifique. Les prochains livres, malheureusement, je ne les ai pas dans la même édition, mais ce sont les 3e et 4e tombes de La Posse-Miroir par Christelle Dabot. Dans mes couvertures préférées à vie, je trouve que les illustrations sont tout simplement tellement détaillées, tellement évocatrices de l'univers qui est si riche et si passionnant pour moi que les couvertures ne peuvent être que des coups de coeur. Ensuite, nous avons l'envol du Phoenix par Nicky Popreto. Les couvertures lumines, en général, ce sont des couvertures que je trouve absolument magnifiques. Vous savez, j'adore lorsque c'est une illustration, j'adore lorsque c'est grandiose, j'adore lorsque ça fait rêver et que c'est plein de fantastiques. Donc l'envol du Phoenix, c'est parfaitement ça. Un petit peu dans le même genre, on a Unenchantment of Ravens par Margaret Rogerson, chose que je trouve très très drôle, étant donné que dans mes couvertures préférées de l'année figure l'un des livres que j'ai le moins aimé cette année. Et en fait, j'ai réalisé que l'illustratrice de Unenchantment of Ravens, qui s'appelle Charlie Bowater, est également illustratrice de nombreux livres de young adultes. Et ces livres sont justement des livres dont je vous parle très 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 souvent en raison de leur couverture. Donc on a Aurora Rising, Bone Squire Moon, bref, je vais vous mettre d'autres exemples à l'écran. Mais pas étonnant pourquoi je vous parle toujours de ces livres, c'est la même personne qui les dessine. Et dernièrement dans les livres que je trouve absolument magnifiques, chaque fois que je vous en ai parlé en vidéo cette année, il fallait que je prenne un moment pour vous le faire admirer. C'est donc Permanent Record par Mary H.K. Choi. Donc qu'est-ce que je trouve magnifique? C'est non seulement l'illustration de ce livre, mais c'est le fait qu'il possède une jaquette qui révèle un dessin différent. Donc je trouve que c'est vraiment magnifique, un jeu de dessin, d'illustration qui est vraiment dans mon genre. Passons maintenant au petit bilan vidéo de l'année. En 2020, j'ai donc publié sur la chaîne 110 vidéos, ni plus ni moins. Alors c'est quand même assez époustouflant, j'aurais dû dire. Je suis fière de moi. Alors c'est quand même pas mal si on fait un petit ratio, c'est un petit peu plus que 2 vidéos par semaine. J'ai commencé à faire 2 vidéos par semaine au mois de mars. Donc quand le confinement a commencé, j'avais un petit peu plus de temps. J'ai mis un petit peu plus de temps sur la chaîne, évidemment. Et depuis, j'ai continué. Mais on arrive tout de même à un petit peu plus que 2 vidéos par semaine si on fait le total sur 52 semaines. Parce que bien évidemment, il y a eu le week-end sans signer. Il y a eu tous les lives qu'il y a eu sur ma chaîne. Donc en tout, ça fait 110 vidéos. Une des choses qui me rend le plus fière et le plus contente de vous avoir, c'est qu'au début de l'année, on était environ à 150 abonnés. Et on va terminer l'année à 2300 environ. Je suis tellement contente de vous avoir. Je suis vraiment contente de pouvoir partager ma passion avec vous tous les jours. Si on m'avait dit l'année dernière qu'un an plus tard, on allait être autant à partager notre passion de la lecture, je pense que je ne vous aurais pas vraiment cru. Sur Instagram, on a commencé l'année, on était environ 800. Et à la fin, nous sommes 3500. Donc merci tout le monde de me suivre autant en grand nombre sur Instagram, honnêtement. Mais tous ces changements ne seraient certainement pas arrivés sans toutes les vidéos que j'ai adoré faire cette année. Donc parmi mes vidéos préférées, premièrement, on a la vidéo dans laquelle je dessine Ophélie de la pince-miroir. La première vidéo sur ma chaîne qui a atteint les 1000 vues. Elle a donc, pour cette raison, une place spéciale. Également, en 2020, on a eu droit à mon premier Bookshelf Makeover. Alors oui, j'en avais déjà fait un en 2019. C'était même dans mes premières vidéos, je pense, mes 4 ou 5 premières vidéos en 2020. Ben, ce Bookshelf Makeover était vraiment le premier qui était sur le sens du monde. Le premier qui est dans la vibe de ce que je fais actuellement. En 2020, j'ai également fait deux vidéos qui vous ont énormément plu, que j'ai adoré faire. Et que je pense qu'ils vont peut-être devenir un petit staple sur la chaîne dans le futur. Ce sont donc des vlogs lorsqu'il y a des grosses sorties dans le monde du livre. Ben, en fait, évidemment, quoi d'autre que le monde du livre? Donc, on a bien évidemment eu le vlog dans lequel j'ai lu le préquel à Hunger Games, La balade du serpent et de l'oiseau chanteur. C'est une vidéo que vous avez adoré. J'ai adoré échanger avec vous en commentaire. Vous avez eu plein de théories. Et vraiment, overall, je dirais que c'est quelque chose que j'ai vraiment apprécié faire pour peut-être souligner les grosses sorties qui nous intéressent. Et un petit peu dans le même genre, il y a bien évidemment eu le vlog de Midnight Sun. Et pareil, pour les mêmes raisons, j'ai vraiment particulièrement apprécié vos retours et tous les échanges qu'on a pu avoir pour ces vidéos. Dans mes autres highlights vidéos de l'année, il y a eu celle dans laquelle où je me suis mise sur la couverture de romans. Ça a été une vidéo qui a pris des heures à réaliser. Mais le résultat, à quel point j'ai apprécié particulièrement celui de Wilder Girls, j'ai trouvé... je le sais que c'est moi qui l'ai fait. Alors, j'ai vraiment l'impression de me lancer des fleurs. Mais je suis vraiment contente du résultat. Ça m'a vraiment permis de me dépasser, que ce soit au niveau de prendre des photos, de réaliser la couverture ou même au niveau du montage. C'est une vidéo dont je suis vraiment très très fière. Et bien évidemment, plus récemment, il y a les vidéos sur les esthétiques TikTok dans lesquelles je recommande des livres pour chacune d'entre elles. Et ça, encore une fois, ça a été une grande partie de plaisir, notamment avec ma soeur Charlotte, que vous avez déjà vue sur la chaîne, bien évidemment également, qui m'avait aidée à la réaliser. Donc ça, c'était vraiment... c'était vraiment le fun. J'aime toujours ajouter des petites touches créatives comme ça dans mes vidéos. Et je dirais qu'en fin de compte, à la fin de l'année, c'est vraiment celle dont je me souviens le plus. L'année 2020 a également été une année dans laquelle j'ai vraiment lancé plusieurs projets, plusieurs projets qui vous ont énormément plu. Encore une fois, plusieurs projets qui m'ont vraiment permis de me dépasser et qui ont fait de l'année 2020 une année assez inoubliable. Bien évidemment, on a le club de lecture Bocalor, club de lecture que vous pouvez rejoindre d'ailleurs. C'est un projet dont je suis vraiment très très fière parce que ça nous permet d'échanger encore plus souvent sur des sujets plus précis et plus en profondeur sur des livres, avoir des discussions de une heure sur un roman avec d'autres personnes qui sont passionnées. C'est quelque chose qui ne m'arrive jamais et je suis vraiment contente d'avoir pu créer ces opportunités-là. Ensuite, un autre projet qui m'a rempli d'excitation. J'ai tellement hâte de vous dévoiler toutes les autres éditions qui auront lieu en 2021. Ce sont bien évidemment les Lutéralives. Ce sont des entrevues en live sur ma chaîne dans lesquelles je m'entretiens avec nos auteurs favoris. Donc j'ai eu la chance pour tout le temps que Lutéralives ont eu lieu en 2020 de rencontrer Eleanor de Villepoix, de rencontrer Victor Dixem, de rencontrer Christelle Dabour. Donc vraiment, je ne veux pas vous voler le punch pour 2021. J'ai été vraiment contente et je serai encore plus contente en 2021 pour les Lutéralives. Et bien évidemment, le projet de l'année. Le projet qui m'a rendu le plus fière. Le projet qui va bien évidemment avoir une autre édition l'année prochaine. C'est bien le Week-end sans signer. Alors je sais qu'il y a eu beaucoup de nouvelles personnes sur la chaîne depuis cet été. Mais le Week-end sans signer, en gros, c'est quoi? C'est un liraton. C'est donc un marathon de lecture qui a lieu durant 4 jours cet été. Vous pourrez passer voir toute la playlist. Donc j'avais lancé ce projet pour rassembler toute la francophonie autour de la lecture. Durant 4 jours, il y avait des défis, il y avait des lives, il y avait des vidéos, des vlogs. Et j'ai été tellement contente de voir que vous avez été au rendez-vous durant ce projet. Dans mes plus grandes réalisations à vie, en fait je dirais, j'ai eu la chance de partir à la télé, j'ai eu la chance d'être en entrevue à de nombreuses stations radio et même de passer dans le journal. Alors j'aimerais dire que j'ai été assez contente. On se rejoint très certainement en 2021 pour continuer l'aventure. Alors ça fait quand même pas mal de statistiques pour une année lecture, mais je suis vraiment le genre de personne qui apprécie les statistiques. Dès qu'il y a un graphique quelque part, dès qu'il y a une pointe de tarte, je trouve que c'est toujours, non mais, assez intéressant. Alors pour moi, ça a vraiment juste été du bonbon faire cette vidéo. Alors je pense que pour continuer peut-être ce petit intérêt pour les statistiques lectures, dites-moi en commentaire pour la question du jour, combien de livres avez-vous lu en 2020? Est-ce que vous avez atteint votre objectif, que ce soit sur Goodreads ou non? Alors si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un like, de vous abonner à la chaîne. Demain, on va avoir assez parlé de 2020 et on va commencer à se concentrer sur 2021. Donc restez à l'affût pour les autres vidéos du bilan de fin d'année. Et si vous avez apprécié celle d'aujourd'hui, n'oubliez pas de mettre un like, de vous abonner à la chaîne. Habituellement, je publie des vidéos les mercredis 11h pour Québec 17h pour la France et les samedis 8h pour Québec 14h pour la France. Et sur ce, nous on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Salut!